Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Balado de Apple et le canal YouTube. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et amis sur le Apple Store. Nous avons Sylvain Charlebois qui est économiste, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse et à ses heures aussi, analyste, conférencier et podcasteur. Avec lui, on va faire une mise à jour dans un secteur économique en pleine mutation, c'est-à-dire l'alimentation. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va vite? Oui. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. C'est fou. On avait l'impression avec la pandémie qu'on avait tout vu, mais non. Non, effectivement. Au moment où on a réjusé, on est le 14, c'est Bonne-Saint-Valentin, tu sais, en passant. Ah oui? Le 14 février. Et je sais que des chiffres très attendus, entre autres par la bourse, des chiffres américains sur l'emploi, sur l'inflation, sont arrivés aujourd'hui. Alors, ça me permet de commencer avec la problématique soulevée par les entreprises d'ici, relier à la hausse prochaine du salaire minimum. Ça, c'est un élément, mais on comprend que les consommateurs risquent d'encaisser des augmentations à la suite des problèmes liés à la main-d'oeuvre et tout ça. Ça fait que c'est un dossier important. Je veux qu'on en parle un petit peu. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ah oui, absolument. Écoute, il y a tellement de pression. C'est drôle parce que ces temps-ci, on voit beaucoup de gens pointer du doigt les bannières. Beaucoup de gens croient que ce sont les bannières qui sont responsables de l'inflation alimentaire. C'est vraiment de simplifier un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en amont de la chaîne qui font en sorte que nos produits coûtent plus cher. Mais la pénurie de main-d'oeuvre, le fait que les employeurs, pour garder leurs employés, la rétention, doivent payer plus cher. Moi, je me dis, est-ce que ça va freiner la baisse de l'inflation, d'une part? Est-ce que ça va forcer inévitablement, au bout de la chaîne, c'est souvent les consommateurs qui payent? Peu importe d'où ça vient, ça m'étonnerait. J'essayais de boire. Parce que quand même, moi, je vais à l'épicerie comme tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient baissé. Et là, je me dis, avec la pression que les employeurs ont, est-ce qu'ils vont être capables de garder des prix bas? Je ne sais pas. Les prix augmentent encore. Ils augmentent moins rapidement. Nous, on s'attend à ce que le taux d'inflation alimentaire continue à baisser. D'ailleurs, on l'a vu ce matin aux États-Unis. En fait, le taux d'inflation alimentaire est au plus bas depuis mai 2022. Puis, on s'attend à ce que ça continue à diminuer aussi. Donc, c'est tant mieux. Mais malheureusement, les prix vont augmenter. Puis, quand on parle aux fournisseurs d'ingrédients, on parle d'amidon, de sucre, de farine, vraiment en amont. Les prix ont augmenté de 50 ou 75 %. Wow! Chaîne d'approvisionnement, accès aux ingrédients. La pandémie a fait mal. C'est pour ça que je pense que les gouvernements font extrêmement attention pour ne pas aller trop loin, encore une fois, avec les mesures sanitaires. Parce que, tu sais, on voulait sauver du monde. Puis, c'était important. Mais en même temps, on a hypothéqué beaucoup l'économie comme pas à peu près. Au niveau du service alimentaire, on le voit, il y a une hémorragie au Québec. Pour chaque restaurant qui ouvre dans la province de Québec depuis les 12 derniers mois, il y en a deux qui ferment. Oh! Oui, ça fait que ça fait mal. Vraiment, il y a une réorientation, que ce soit au service ou au détail. Puis, peu importe, là, on ne peut pas s'en sauver comme consommateur. On paye plus pour nos aliments. Peu importe. Est-ce que, parce que c'est une curiosité de ma part, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vrai à l'autre bord de l'Atlantique? Est-ce qu'en Europe, les carrefours de ce monde, les citoyens, par exemple, en France, en Espagne, un peu partout, est-ce qu'ils vivent à peu près la même chose que nous pour l'alimentation? Bien, c'est ça que les gens oublient, Gilles. En regardant ailleurs dans le monde, c'est là qu'on… On se compare un peu, hein? Oui, qu'on se console parce qu'évidemment, le taux d'inflation alimentaire n'est pas si élevé que ça, comparativement à ce qui se passe dans le monde. C'est pire ailleurs, c'est ça que vous dites? Oui, au sein du G7, on a le deuxième taux le plus bas. Donc, au sein du G7, on a la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, bien sûr, les États-Unis, l'Italie et aussi l'Union européenne. Tout le monde a un taux d'inflation alimentaire plus élevé que le Canada, sauf le Japon. Le Japon est à 6,8 %, mais au Japon, bien sûr, les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro. Ça fait que c'est là qu'on voit vraiment qu'on a affaire à un phénomène mondial et ce phénomène-là fait mal à tout le monde sur la planète, incluant les Québécois. Mais ce qui est curieux, je ne sais pas, je ne suis pas un économiste, vous l'êtes plus que moi, mais j'essaie de voir, c'est une situation où, par exemple, on apprend que le taux de chômage est assez bas, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent, je ne dis pas que les conditions sont parfaites. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui vivent quelque chose qu'on ne voyait pas avant, un salaire, mettons, médian, qui n'arrive plus à suffire pour les besoins de base. On ne parle pas juste de l'alimentation, mais bon, la maison, l'hypothèque et tout ça. Ça fait qu'on a une situation qui est difficile, ce qui fait que tout le monde met de la pression pour avoir des meilleures conditions ou augmente, ou vont aller chercher un emploi d'appoint. On voit ça de plus en plus. Les gens qui font un deuxième job, un troisième job. Ça fait que finalement, il y a beaucoup d'emplois. Ça fait que là, je me dis comment, malgré tout, comment on va voir l'inflation, elle ne peut pas descendre vite, avec des conditions de même, c'est mon feeling, observateur, journaliste, oui, mais pas économiste. J'ai l'impression que l'inflation ne peut pas descendre vite avec des conditions comme ça. Non, mais je pense qu'on pourrait finir l'année 2023 sur une bonne note. Vraiment, évidemment, la cible en alimentation, c'est 1,5 à 2,5 %. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est temps-ci, qui disent « Ah mon Dieu, il ne faut pas que les prix augmentent ». Mais il faut qu'il y ait une inflation alimentaire parce qu'il faut que les entreprises payent leurs factures, les salaires augmentent, peu importe, les coûts d'opération augmentent. Ça fait qu'on n'a pas le choix, il faut augmenter les revenus de l'industrie pour avoir accès à plus de choix, à des produits salubres aussi, de bonne qualité. Ça fait qu'il faut être réaliste. Ça fait que c'est le 1,5 à 2,5 %. Quand est-ce qu'on va revenir au 1,5 à 2,5? Moi, je ne serais pas surpris qu'on arrive, qu'on finisse l'année autour de ça. OK, on veut ça, s'il y a des bonnes nouvelles devant nous. Mais moi, question aussi de curiosité, de néophyte un peu, mais quand on parle, mettons, nous autres, c'est plus facile de parler des GA, Sobase, Provigo, des marques qu'on connaît. Mais on comprend quand ils sont rendus dans les allées, que ce soit dans la viande, dans les légumes, il y a eu bien des choses avant. Il y a eu le transport, vous l'avez dit, il y a eu les matières premières, on voit encore moins ça, mais il y a le producteur, mettons, de bœuf, de son champ, de ses machines. Jusqu'à quel point tout le monde réussit à s'en sortir? Qui souffre le plus dans cette grande chaîne alimentaire-là pour ramener la nourriture à nos portes? C'est dur à dire. Si on commence par les bannières, nous, on n'a jamais cru que les bannières exagéraient. Vraiment, on ne le voit pas, nous. Alors, c'est pour ça qu'on ne croit pas que, vraiment, il y a de quoi à accuser qui que ce soit. Mais il y a des angles de mort, là. Et ces angles de mort-là m'inquiètent un peu. Comme, par exemple, la transformation de viande. OK. Il y a vraiment un oligopole, là. Il y a deux joueurs, Cargill et GBS. C'est eux qui contrôlent la transformation de viande. Juste au Canada ou en Amérique? En Amérique, il y a Tyson et Smithfield. Mais ces deux-là, évidemment, ne sont pas au Canada. Mais au Canada, on parle de Cargill et GBS. Et puis, écoute, Gilles, d'un côté, les producteurs obtiennent moins pour leur bœuf, mais les prix augmentent au détail. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le milieu, là? C'est là que… Puis, on n'a pas accès. GBS et Cargill, ce sont des entreprises privées. Donc, on ne peut pas regarder leur état financier, comme on le fait avec les bannières. Alors, il y a quand même des… Il y a certains angles de mort qui m'inquiètent un petit peu, là. OK, parce que, dans le fond, là, vous parliez du bœuf. Mais quand on regarde le poulet, même au Québec, il n'y a pas… Les grandes compagnies, il n'y en a pas 15 non plus. Ben non, il n'y en a pas… Olymel est là, mais tu sais, on connaît des gros noms, là. Fait que je ne sais pas si… Est-ce que c'est une tendance à se regrouper, comme on l'a vu, quand on voit… J'écoute l'émission « L'amour est dans le pré », puis je vois les problématiques. C'est plus léger, là, mais je vois les problématiques, souvent. Être une petite ferme, c'est soit que tu es très bio puis que tu es très spécialisé, ou il faut que tu t'embarques avec des gros, sinon tu ne survis pas. Fait que je comprends. Je me disais, dans d'autres industries, le port, ça doit ressembler à ça aussi. Il y en a qui, sans baisser les bras, se disent, si on a besoin de tant de machinerie, d'agrandir, tout ça, il faut aller avec des grands. Entre guillemets, ça s'explique un peu, professeur, ça s'explique, le fait qu'il y ait des regroupements puis les compagnies de plus en plus grosses. Oh, absolument, absolument. Puis, il y a beaucoup plus de consolidation. Moi, je parle à plusieurs entreprises ces temps-ci puis on le voit, là, il y a vraiment une chasse aux acquisitions. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer les marges, il faut gérer les coûts de façon différente. On sait bien que l'inflation est un problème pour tout le monde. La filière euro-alimentaire, elle ne sait pas de prendre, d'abuser. Ils savent très bien qu'il faut s'organiser. Ça fait que j'ai l'impression que la situation inflationniste dans laquelle on est va pousser l'industrie à se consolider davantage. Encore plus, on va voir ça encore plus. OK. Donc, là, on parle d'intégration verticale. Tu parlais plutôt de fermiers qui s'alignaient avec les plus gros. Bien, c'est de l'intégration verticale, ça. On n'a pas le choix. Sinon, les indépendants, ils vont avoir plus de difficultés. À moins qu'on décide de les protéger par le biais de lois étatiques, là, je ne pense pas qu'ils vont être capables de survivre. Puis, on n'a pas encore les effets bénéfiques. Je présume qu'on n'a pas les effets bénéfiques. D'une certaine autonomie alimentaire, au fil des années, depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a plus de serre au Québec. Je sais qu'on n'est pas rendu au bout de ce qu'on voudrait. Puis, le Canada, la même chose. On a du blé. On se dit, dans la période de crise comme ça, on pensait que ça pourrait, entre guillemets, nous protéger le Canada. Est-ce que, d'une certaine façon, ça nous protège? Je pense que oui. S'il y a une province qui se démarque, à mon avis, au niveau de l'autonomie alimentaire, c'est le Québec. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'investissements, que ce soit en production primaire, même en transformation. Vraiment, c'est quand même assez intéressant, ce qui se développe actuellement au Québec. De façon générale, je pense que vous avez une bonne stratégie. Ça attire des joueurs. Ça attire des capitaux aussi. Moi, j'ai toujours cru que ce n'est pas juste que les Québécois qui devraient investir dans les systèmes agroalimentaires, on devrait créer une économie agraire pour attirer des investisseurs de l'extérieur. Puis, c'est un peu ça qui se passe. Craft Finds, bâti à Montréal, ce n'est pas une coïncidence. Il y a eu un courtier pour négocier le retour de Craft Finds au Canada. Puis, ça a été le MAPAQ, ça a été le gouvernement, ça a été certains joueurs. Puis là, avec l'usine de Montréal, on va créer un écosystème de tomates de transformation en région aussi d'ici trois ans. Ça, c'est bon. Bien oui, si on supporte la transformation, on crée, en fait, on génère plus de revenus pour la production et c'est plus facile de supporter ou d'appuyer nos producteurs agricoles. Puis, d'autre part, on en parle peu, mais pour la qualité du produit, par exemple, les tomates, les concombres qui sont faits au Saguenay, tout ça, ça donne une qualité. Outre le fait qu'on dépense moins, si on pense à la planète, c'est sûr qu'il y a moins de transport, on dépense moins, mais en même temps, on a des produits de qualité à l'année, c'est un gros bénéfice aussi. Oui, absolument, absolument. Mais c'est sûr qu'il y a certains secteurs où les choses vont plus ou moins bien, comme je pense au port, au Québec actuellement, avec Olimel. Olimel, ça ne va pas bien. J'ai vu vos textes là-dessus, je suis parti à rire. Oui. Ça ne va pas bien. Mais tu sais, Olimel, la réalité au Québec, pour ce qui est du port, c'est que Olimel est dans une situation, comme on dit en anglais, « too big to fail ». C'est trop gros pour laisser tomber. Et puis, c'est pour ça que j'ai commenté dans la presse dernièrement, parce que justement, Olimel est un gros joueur. On a besoin d'une transformation. Oui, il doit y avoir des décisions difficiles qui vont devoir se prendre. Donc, des fermetures d'usines, réinvestissement, un peu comme Maple Leaf a fait il y a 20 ans. Mais Olimel l'a fait 20 ans plus tard. Donc, 20 ans en retard. Parce que je vous dis, je pense que c'est la presse, c'est le titre qui m'a accroché, « ça joue cochon dans le port ». Oui, c'est ça. Évidemment, c'est ça, une accroche. Mais d'autre part, c'est que sans faire de jeu de mots, on est dans le port, tu as peur de sa tête. Je remarque, moi, comme consommateur, que le port est souvent beaucoup moins cher que le bœuf et que les bouchers, par exemple, vont me dire, on a un des meilleurs ports au monde. Privez-vous pas, M. Parent, allez-y. Alors, moi, comme consommateur, souvent, ça me frappe. Des côtelettes de port que je vais acheter, une belle grosse côtelette à 3 piastres, alors que le bœuf, pour le même poids, le bœuf, ça me coûte 10-11 piastres. Je me dis, si c'est vrai qu'on a un port, je pensais que c'était florissant. Quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes dans le port, remarquez, peut-être pas un problème de qualité du port, ce que vous dites, c'est transformation et autres. C'est au niveau économique, oui, c'est ça. Mais c'est de valeur parce que ça me semble quelque chose qui est très prometteur. Est-ce que c'est vrai que le port du Québec est si bien coté? Il est excellent. Il est excellent. Puis je trouve que si vraiment il y a une campagne de port que j'ai vue qui était brillante, c'était celle de Port-Québec. Port-Québec, vraiment, se démarque. Il n'y a pas vraiment de campagne comme ça ailleurs au Canada, même aux États-Unis. Alors, j'étais justement conférencé la semaine dernière à Toronto, à Port-Canada. Oui. Donc, Port-Québec, Olymel, Maple Leaf, tous ces joueurs-là étaient dans la salle. Puis j'ai utilisé comme exemple Port-Québec. Olymel fait un très bon produit. C'est juste qu'actuellement, quand on perd un demi-milliard de dollars sur deux ans, c'est difficile de continuer d'être en affaires, à moins qu'on change des choses. Une question pour les auditeurs qui nous entendent, les auditrices. Si le port est si peu cher, en tout cas si abordable au Québec et avec une grande qualité, pourquoi le bacon est si cher? Oui. Ça, c'est… Ça a l'air que tout le monde est fan de bacon. Moi, je n'en mange pas tant, mais je lis ça, j'entends ça. Mes amis, je ne savais pas de bon sens. Mais tout est bon avec du bacon, tu sais, mais c'est sûr que la transformation de bacon coûte cher, mais de façon générale, il y a une sur-offre. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Québec produisait plus de porcs par année qu'il y a de Québécois. On parle de plus de 9 millions. Et il y a beaucoup de ces porcs-là qui étaient voués à l'exportation. Mais le marché de l'exportation a changé complètement. On regarde la Chine. La Chine, c'est le plus grand consommateur de porcs. On vient de bâtir une porcherie, écoute bien ça, Gilles, de 26 étages. Hein? Oui. On produit 1,2 million de porcs dans une seule porcherie de 26 étages. J'essaie de l'imaginer, là. Tu ne veux pas être au premier étage. Tu ne veux pas être au premier étage. Parce que j'avais déjà vu un reportage à l'émission, c'était pas enquête, c'était l'émission des grands reportages. Puis il nous montrait comment ça fonctionnait dans certains pays asiatiques, avec le tilapia, le porc, les trois, quatre, chacun un étage. Puis je comprenais qu'il y avait des grillages entre chaque étage où tout le monde se nourrissait. Je me disais, wow! Les derniers en bas, c'était le tilapia. Depuis ce temps-là, j'ai dit, on va aller chercher du sol ou de la morue. Ça m'a moins tenté. Vous savez de quoi je parle? Oui, absolument. La nourriture verticale. Oui, non, absolument. C'est l'efficacité totale. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais la Chine s'organise, ça fait des années qu'elle le fait. Et puis on produit de plus en plus. Mais achetez-moi ici, c'est ça que vous nous dites, dans le fond. La Chine a maintenant une réserve stratégique pour le porc. Imagine. Comme nous autres avec le sirop d'érable. OK, même principe. J'ai vu, Sylvain, dans un de vos commentaires sur les épiceries des magasins arabais, qu'il n'existe pas véritablement au Canada ou au Québec des épiceries des magasins arabais comme ça existe ailleurs. J'aimerais ça juste comprendre. Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir que d'autres ont, mettons? Les deux bannières qu'on connaît au Québec, c'est Maxi et Super C. Donc, Maxi fait partie de Provigo L'Amblase. Et Super C fait partie du groupe Métro. Mais il n'y a pas vraiment une bannière seule, indépendante, qui ne fait que des rabais. Comme Aldi ou Lidl en Europe. Ces deux bannières-là sont en Allemagne. Un genre de dolorama de la nourriture? Mettons que j'ai une grosse image. Oui, c'est ça. Exactement. À la limite, les gens vont dire qu'il y a Costco. Costco vend pour 17 milliards de dollars de bouffe. Costco, il y a 20 ans, c'était vraiment pourri. Leurs produits alimentaires, ce n'était pas très bons. Mais là, aujourd'hui, vraiment, c'est pas mal mieux. Ils font de la transformation sur place. La qualité est très bonne. Alors, donc, c'est évidemment différent. Mais il faut avoir une voiture, il faut se déplacer, il faut avoir de la place chez nous pour acheter chez Costco. On dépense 300-400 dollars à la fois. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a aussi les magasins du dollar comme Dollarama qui prend de plus en plus de place. Cette entreprise-là, vraiment, est très bien gérée. Puis là, on vient d'annoncer chez Dollarama qu'on va vendre de plus en plus de produits alimentaires à 5 dollars. Donc là, on voit vraiment… On ouvre la machine, dans le fond, c'est ce qu'ils font. On ouvre la machine parce qu'on veut créer des habitudes. On veut amener le monde à acheter de la nourriture chez Dollarama. Les gens vont dire « Ah, c'est dégueulasse. » Mais quand l'inflation est à 10 %, puis notre budget est serré, on est vrai. On magazine. Genre, genre. C'est ça. C'est sûr. On peut penser qu'effectivement… C'est drôle parce que je ne peux pas faire autrement que penser au modèle de Walmart. Moi, j'ai vu la transformation. Je suis arrivé un matin et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il y avait des grands, grands panneaux de plastique partout. C'était l'arrivée de ce qui existait aux États-Unis et même au Canada anglais, de l'alimentation chez Walmart. On a vu que ça, ça fait à peu près 10 ans peut-être. J'ai dû voir à peu près. Et mon Dieu, les espaces en magasin, ça change, ça bouge. Ça change, oui. C'est fou. On comprend qu'eux autres, on dit « Je pense que le monde, jusqu'à la fin de leur jour, va manger. » Ça fait que c'est quand même un plan d'affaires pas si mal. C'est ça, d'après moi. Absolument, oui, absolument. Alors, c'est sûr que… Est-ce que Walmart est vu comme quelqu'un, pour être quelqu'un qui est à rabais, c'est un très grand magasin, on ne peut pas le comparer à ce que vous dites, un magasin indépendant, mais le modèle est quand même assez agressif. Oui, absolument. C'est certain que le modèle est assez agressif. Il fonctionne bien. Walmart se démarque. Encore une fois, les gens… Je sais qu'au Québec, les gens, il y en a beaucoup qui boudent Walmart et qui parlent à mal de Walmart, mais la dernière fois que je suis allé dans un Walmart au Québec, je n'étais pas tout seul. Si on est honnête, il y a beaucoup de produits du Québec. Pareil, il y a des employés du Québec. Je sais que mon père, de regretté mémoire, lui, il disait « Les Américains, on ne va pas chez Walmart, ça n'a pas de bon sens. » Je dis « Mais écoute, tous les employés sont de ta ville, ta région, puis les produits du Québec sont de plus en plus présents. » Je dis « Pourquoi? » Finalement, si on faisait ça, qu'est-ce qui est authentiquement québécois, 100 % québécois, on ne peut pas… C'est ça. L'exemple qui me vient, c'est drôle parce que ça touche un peu à l'alimentaire, je pense, dans le futur, c'est Medicago. Il y a des gens qui disent « On ne prend pas les vaccins parce qu'ils ne sont pas québécois, on veut des affaires québécois, on veut qu'on nous mette dans le bras des choses. » Finalement, il n'a jamais été accepté à temps. Puis là, la compagnie vient… Mitsubishi a dit « On tire la plaque. » Il n'y aura pas grand-monde au Québec qui auraient été vaccinés. Non, non, mais effectivement. Mais d'autre part, le bon côté de ça, de ce que j'entends, puis tu es pas mal mieux placé, si tu veux m'en parler, on dit que les cercles qui sont superbes, qui ont été faites ici à Québec pour Medicago, ça ne sera pas très long qu'un Demers ou un autre va acheter ça puis va produire-la. Est-ce que c'est… Tu penses que c'est l'avenue que le gouvernement regarde de mettre de l'alimentaire là-dedans? Bien, je pense que oui. Tu sais, veut, veut pas, il faut… Ils ne mettront pas ça à terre, c'est sûr. C'est ça. Exactement. Alors, il faut quand même garder l'esprit ouvert, à mon avis, comme consommateur. Puis la compétition, c'est le meilleur ami du consommateur. Oui. Tu sais, il ne faut pas oublier ça. Donc, les gens disent toujours qu'il faut manger québécois, il faut protéger nos frontières. Bien, oui, mais éventuellement, nos prix pourraient augmenter. Puis là, on voit ce qui se passe. On voit comment que les gens réagissent quand le taux d'inflation est à 10 %. Tu sais, il faut faire attention. Mais je vous amène là, justement, les prix qui ont monté pas mal depuis deux ans, l'inflation qui est très élevée, particulièrement à l'épicerie, c'est là que ça nous frappe le plus parce qu'on y va souvent. On est loin de l'épicerie comme nos parents faisaient pour 10 jours. En tout cas, il y a peut-être des gens qui font ça encore, mais pas moi. Certainement pas. Je ne suis pas capable de prévoir, puis ça ne me tente pas de tout prévoir d'avance. C'est ça. Est-ce qu'au total de ça, est-ce que, Sylvain, on peut dire que les consommateurs sont mieux organisés, plus économes qu'avant, mieux structurés? Ah, mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu. Je suis content d'entendre ça, parce que c'est l'impression que j'ai aussi. Oui, je ne sais pas si toi, tu as changé ta méthode d'achat. Oui, j'en parlais avec mes soeurs, parce qu'on est une famille de 8 enfants, puis je disais, je ne sais pas si je dois me sentir mal, je ne me sens pas mal, mais je vais voir Rebe, je vais voir si j'ai des, si je fais des, je ne sais pas, si j'ai besoin de poulet particulièrement, je vais regarder. Souvent, les gros produits, pas pour le canage, tout ça. Évidemment, comme à peu près tout le monde, quand il y a des bons rabais de choses, entre guillemets, ce qu'on dit le sec, j'en achète parce que c'est des bons deals, mais si j'ai des, je ne sais pas, souvent, je vais regarder pour la, c'est la viande souvent qui nous guide sur le, et tu sais, les produits, par exemple, mettons les papiers de toilette, puis ça, les papiers à main, ça vient que ça coûte très cher, ça. Fait que tu magasines ça, puis que ça soit à Walmart ou Maxi ou Costco, tu vas aller chercher, surtout que ça coûte 20, 25 piastres. Fait que tu dis, tant qu'à faire, j'ai besoin de 2, 3 affaires, je vais. Fait que oui, oui, c'est sûr, sûr, sûr que je le fais plus. Puis mes amis font la même chose. Ça veut dire que ça doit être assez généralisé, la meilleure planification. Oui, absolument. Les gens changent d'adresse aussi avec le rachat. On est moins fidèles. On va voir 2, 3 magasins sur 2, 3 semaines. Il n'y a pas grand monde qui va aller à plus qu'un magasin par semaine, mais ils vont alterner. Ils vont alterner entre différents magasins. Puis c'est une bonne chose, c'est une bonne chose de faire. Parce qu'on devient plus intelligent, on est plus informé des dynamiques de prix. Puis tu sais, Gilles, contrairement à il y a 10 ans, 20 ans, les prix changent pratiquement à chaque jour. Ça, on ne le voit pas, mais c'est vrai que ça bouge. C'est fou. Oui, c'est incroyable. Ça fait que si on se donne une chance, évidemment, on s'offre plus d'opportunités d'épargner puis d'acheter de nouveaux produits. Moi, ce que je remarque comme de changement fondamental dans ma façon d'acheter, peut-être lié à l'hiver, je ne sais pas si c'est lié à l'hiver à cause de l'approvisionnement, mais je suis de plus en plus dans les produits congelés. Et je n'ai pas l'air tout seul parce que quand on arrive là, on s'accroche dans les portes puis dans les paniers. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens. Non, mais c'est vrai. Quand je fais de la soupe, par exemple, des épinards, il n'y a pas de meilleur deal que les épinards congelés sans nom. Et ça va me coûter 2,30 pour je ne sais pas combien de grammes. Tu sais, il n'y a rien pour battre ça. Puis en plus, c'est frais, c'est bon. À moins que tu me dises... Parce que j'ai quand même demandé à Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition, la plupart du temps, c'est presque 100 % la même qualité que frais. Ce n'est peut-être pas aussi bon. C'est mouchi des fois, peut-être, mais tu ne perds pas beaucoup de qualité dans le congelé. Ça me conforte dans ma nouvelle famille. La fraîcheur n'est pas là, c'est sûr. Non, c'est ça. Non, non, non. Mais c'est certain que pour un marché économe, l'allée du surgelé est de plus en plus populaire. C'est sûr. Puis là, en fait, ce qui est intéressant, Nestlé, tu as vu ça dans les nouvelles, Nestlé a décidé de quitter le Canada. Donc, si tu étais un fan de la pizza délicieuse, de Lean Cuisine, Stouffer's, bien, ça s'en va. Dans six mois, il n'y en aura plus. Fait que va, si tu aimes ça, va au marché là. Il n'y en aura plus dans six mois. Mais pourquoi ils sont en bon? Y a-t-il une raison évidente? Écoute, moi, je pense que faire affaire au Canada avec les grandes bannières, c'est devenu extrêmement difficile. OK, OK. Fait que moi, j'ai l'impression, avec les frais et tout ça, moi, j'ai l'impression qu'ils ont dit bye-bye Canada, on va aller faire de l'argent ailleurs. Mais ça va offrir de nouvelles opportunités pour d'autres transformateurs locaux. Il y a quand même Dr. Ocker, puis il y a aussi… Ça, c'est ma sorte, là. Eux autres, là, ça me renverse. Bien, c'est fait à London, en Ontario. Ah, je ne savais pas que c'était fait ici. Et puis au Nouveau-Brunswick aussi, oui. Je ne savais pas, sauf que, tu sais, le produit Lost Leader dont on parle souvent, moi, j'ai du plaisir à le regarder d'une bannière à l'autre. Fait que tu vas arriver, je ne sais pas, tu vas arriver, je ne sais pas au Maxi cette semaine. Je l'ai vu, il est en spécial à 4,97, mais il vient à 2,97 régulièrement dans toutes les bannières. Quand il arrive là, moi, j'en achète 15, 20 pour mes grands veaux, mes grands garçons qui viennent à la maison, puis à 2,97, comprends-tu que… Oui. Alors, c'est sûr, c'est sûr, mais ça va donner, je pense, une expansion peut-être de d'autres. Le départ de Nestlé, c'est ça. Il va y avoir d'autres produits qui vont se démarquer, possiblement peut-être même des produits québécois, là, on ne sait jamais. Est-ce que, juste là-dessus, parce que j'ai accroché sur le fait de l'oblase, les deux grands, grands au Canada, au Québec, entre autres, est-ce que leur pouvoir est trop grand? C'est ce qui empêcherait d'autres grands d'émerger? Est-ce qu'il y a un certain pouvoir de, je ne sais pas moi, pas de blocage, là, mais… Un petit peu trop. En fait, c'est correct. Un oligopole va fonctionner tant et ce longtemps qu'on se préoccupe de ce qui est en marge d'un oligopole. Puis, quand je parle de ce qui est en marge, là, je parle des indépendants. Les détaillants indépendants, on les a comme un peu oubliés. Puis, on les perd à chaque jour, là. On en voit de plus en plus disparaître. Et puis, malheureusement, je trouve qu'on n'a comme pas pris soin d'eux, là, vraiment. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être important de… Il y a beaucoup de discussions sur un code de pratique qui, justement, pourrait protéger les indépendants, qui pourrait protéger aussi la transformation. Ça pourrait discipliner l'oligopole, les grades de la distribution. Au lieu d'appliquer toutes sortes de frais, comme ci, comme ça, chose que les indépendants ne peuvent pas faire, à ce moment-là, je pense que ça pourrait niveler les règles. On pourrait permettre, justement, aux indépendants d'être de plus en plus performants et compétitifs. Actuellement, ils ont vraiment… C'est très difficile pour eux de compétitionner, là. Je pense, à Québec, au groupe Pelletier. C'est un gros groupe, quand même. Mais c'est un petit groupe, quand on compare ça, à une entreprise comme Loblaws qui génère 57 milliards de dollars de revenus, là, quand même. Et c'est difficile d'imaginer que ces grandes mêmes qui ont en plus leur marque maison à eux vont faire toute la place sans embages et sans contraintes à tous les indépendants. On ne peut pas penser qu'ils ne servent pas d'abord. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Bien, c'est… Essentiellement, ce qui est important, c'est qu'il faut reconnaître que dès qu'on perd un magasin indépendant, on perd notre indépendance en distribution. Un choix. On perd un choix. Cette personne-là, la personne qui opère un magasin, a une liberté pour offrir des produits novateurs, des produits locaux. Tandis que les grands de la distribution ont des obligations envers leur marque privée. Ils ont des obligations envers… Ils ont moins de flexibilité, dans le fond, c'est ce que vous dites. Absolument. OK, OK. Absolument. Le mélange des deux est parfait. C'est ça que je comprends. Au lieu, un gérant d'un magasin maxi-provigo a peut-être une marge de manœuvre de 5 %. De tous les produits qu'on voit en magasin, il y a peut-être 5 % que la gestion locale a choisi elle-même. Tandis qu'un indépendant, on parle plus de 15, 20 %. Ça fait une bonne différence. Sylvain, je veux profiter de votre présence pour parler des fameux quotas. Je ne suis pas sûr que je comprends, mais en même temps, c'est dans les discussions qu'on a entre amis, des fois, on ne comprend pas l'histoire de domper ou liquider des quantités folles de lait. On se dit, ça va-tu finir par arrêter? Puis on comprend. Il faudrait juste que tu m'expliques un peu pourquoi on en arrive à faire ça, alors qu'évidemment, nous autres, on dit tout le temps, il y a tellement de monde qui souffre de ne pas manger, de ne pas boire, comment on peut se permettre de faire ça? Il manque un bout. C'est peut-être plus simple qu'on le voit, mais quand même. Oui, ça, c'est certain. Pour ce qui est du lait, en fait, il y a eu une augmentation au mois de février. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne, bien sûr. Mais malheureusement, on va y goûter pour un certain temps. Le lait est rendu comme pas mal cher. Oui, oui. C'est ça. Et puis là, ce qui arrive, Gilles, c'est que les produits alternatifs comme le lait à base de soya, le lait à base d'amandes, tout ça, ça devient, en fait, ça devient de moins en moins cher. En fait, ils sont moins chers que le lait liquide. Alors, c'est pour ça qu'il faut se questionner, parce qu'il faut supporter nos fermes laitières. Mais si le lait est trop cher, rendu trop cher, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je m'inquiète un peu, parce que la gestion de l'offre, dans le fond, on regarde l'offre. Bon, les producteurs couvrent le frais, font de l'argent, c'est parfait. On regarde nos fermes, mais on en a de moins en moins de fermes. Pourquoi? Parce qu'on boit de moins en moins de lait. Parce que le lait est de plus en plus cher. C'est ça qui est le danger actuellement. Quand tu regardes, c'est plate à dire, mais un 2 litres de lait et un 2 litres de liqueur, en spécial, je vais te dire une chose, même s'il a monté. Souvent, c'est beaucoup moins cher. Je suis en train de dire que pour la santé, c'est mieux. Mais quand tu comptes tout, c'est vrai. Mais en réalité, aussi, en vieillissant, moi, j'ai moins besoin de lait. J'en mets plus dans le café que d'autres choses. Mais tu sais, le lait, quand tu es plus jeune, t'en prends plus. Mais probablement qu'on en prenait plus avant aussi. Mais le prix, c'est vrai que c'est un... Moi, je fais le saut, je me suis toujours dit, dans le fond, avant, une peinte de lait, on riait quand tu étais étudiant. Tu sais, une peinte de lait et un pain, ça ne coûte rien. Mais là, finalement, tu as le mancheur qu'on fait le saut. Exactement. Je voulais savoir, justement, parlant des hausses de prix pour un produit, peu importe le produit des oeufs, peu importe le bœuf, est-ce que c'est similaire? Mettons, prenons le Québec, là, n'allons pas ailleurs, mais est-ce que c'est similaire d'un endroit à l'autre? Ou si, par exemple, dans des régions où il y a très peu de volume, ça va être invariablement plus cher pour le même produit? Bien, ça dépend. C'est toujours difficile de généraliser, parce qu'il y a tellement, tellement de choix sur le marché. À chaque jour, j'ai du monde qui m'envoie des courriels, de l'information, comme ça, puis c'est toujours difficile de juger. Il y a une chose qui s'appelle la stratégie. Puis chaque bannière, chaque magasin, chaque produit mérite sa propre stratégie. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même pas trop juger. Je sais qu'il y a du monde qui trouve des fois qu'il y a de la génération ici et là, mais de façon générale, je trouve quand même qu'on est bien servis. Mais une circulaire, par exemple, prenons l'exemple d'une circulaire. La circulaire IGA pour la semaine qui s'en vient, c'est la même circulaire partout au Québec? Ou il y a des variations? Il peut-il y avoir des variations? Il y a des variations selon les régions, oui, effectivement. Fait que le même produit peut être plus cher, par exemple, sur la côte nord, à cause du transport ou peu importe, les lois humains. Il va toujours avoir des mentions sur les circulaires en disant « il peut y avoir des variations dans votre région, etc. » C'est sûr qu'il y a des chapitres. Il y a l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, l'Ouest canadien, puis la Colombie-Britannique. De façon générale, on applique les mêmes règles, les mêmes stratégies. Mais il va y avoir des variations. Écoute, Gilles, des fois, il y a des variations pour le même produit dans la même ville, sur la même rue, là. Ben voyons. À Montréal, ça m'était… Ben oui, j'ai déjà vu ça, moi. À Montréal, j'ai déjà vu la même bannière vendre le même produit à deux prix différents sur la même rue à Montréal. Ouais. Le même jour. Mais mettons pour une bannière, mettons, prenons Provigo, est-ce qu'il y a quelqu'un chez Provigo qui surveille si tout le monde respecte les règles édictées par Provigo? Ils ont-ils des polices des prix? Ben en fait, oui, parce que c'est sûr qu'ils font extrêmement… Parce que c'est électronique, dans le fond, c'est probablement que c'est surveillé par l'électronique. Ben de toute façon, Provigo, c'est le modèle corporatif, comme on dit. Tous les magasins sont contrôlés par la maison mère. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils ne suivent pas les règles. Tandis que chez Métro, chez GA, il y a des indépendants dans le réseau. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des différences tout dépendant de qui opère le magasin. OK. Je veux qu'on parle de la viande sans viande. J'ai l'impression que c'était une folie et que c'est moins fort. Est-ce que je rêve? Là, tu parles de protéines végétales? Oui, c'est ça, de la viande sans viande. Je ne sais pas comment c'est vrai. Oui, parce qu'il y a la viande de laboratoire aussi. Non, mais je parle d'autres affaires. L'affaire qu'on voit le plus, tu avais tout de même les restaurants fast-food qui avaient décidé d'en vendre, puis il y a une gang qui ont débarqué de ça. Fait que je me dis, est-ce qu'il y a eu une mode qui est en train de s'essouffler? En fait, à mon avis, oui. Il y a le mouvement protéines végétales puis le mouvement plant-based, comme on dit. Moi, je pense que les Beyond Meat puis les Impossible Foods vont continuer à avoir du succès dans le service alimentaire, la restauration. Mais pour ce qui est du détail, ça s'essouffle. On le voit, là, les gens, ils trouvent peut-être que les prix sont plus chers. Là, actuellement, de façon générale, ces produits-là sont 38 % plus chers. Puis on dit souvent, si vous aimez la viande, vous allez aimer ces produits-là. Mais si les gens aiment la viande, puis 91 % des gens mangent de la viande au Canada, pourquoi changer quand c'est plus cher? Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, alors... Mais quand même, il y a un engouement pour la protéine végétale. Donc, les lentilles non transformées. Il y a des gens qui vont manger des fèves, des pois chiches, lentilles, quinoa. Toutes ces choses-là intéressent de plus en plus le monde. Oui, ça, je suis d'accord, effectivement. Je voulais savoir... C'est une question un peu plus large, mais quand le gouvernement canadien, par exemple, accepte assez facilement, c'est ce que je vois dans les cinq, dix dernières années, les méga-transactions de prise de contrôle par les pays étrangers, de nos entreprises, soit de transformation ou d'exploitation de ressources alimentaires, est-ce qu'à moyen ou long terme, ça met à risque notre indépendance nourricière? À mon avis, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut quand même reconnaître qu'on a une économie ouverte au Canada. On aime nos bananes, notre café, notre chocolat. On ne produit pas de cacao, on ne produit pas de café et on ne produit pas de bananes au Québec. Les serres de bananes, on n'en a pas vues encore. C'est ça, exactement. On pourrait en faire, mais ça coûterait pas mal plus cher. La banane, elle ne serait pas à 70 cents, 80 cents d'alive. Ça ne pensera pas? Non, ça ne pense pas. C'est pour ça que d'un côté, puis en même temps, nous, on veut manger québécois, on veut manger local, puis c'est parfait. Mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, à mon avis. C'est ce qui est souhaitable. OK. On parle d'avancée technologique. Je veux juste avoir des petites questions courtes. Est-ce que, Sylvain, vous pensez que le métier de caissier et caissière est en voie d'extinction? Possiblement, mais ce n'est pas nécessairement à cause des employeurs. C'est à cause des employés. Ce n'est pas une job qui intéresse des gens. Puis on le voit, les bannières ont beaucoup de difficultés à engager. Puis c'est ça. C'est souvent la première job. Quand on parle à nos enfants, on dit « ma première job, ça a été crisseur » en faisant très québécois, crissait le stock d'un sac. Tout le monde a compris c'était quoi. Mais on est plusieurs à avoir fait ça. C'est la première job. Tu vas chercher un premier salaire qui permet de payer ta première bière. C'est à la base. Mais sauf qu'aujourd'hui, on va être ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que les caisses libre-service et tout ça, je pense qu'il va y avoir un engouement pour ça. Puis les gens sont de plus en plus à l'aise avec les caisses. Ce qui dérange un peu, c'est, à mon avis, c'est le fait que les gens, on leur demande de faire plus de travail, mais on ne les compense pas vraiment comme client, parce qu'il faut tout faire nous-mêmes. Il faut faire la lecture des cas de bord, emballer. Je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, mais j'ai quelques amis qui m'ont dit, moi, je me compense. De temps en temps, je saute un item, j'en ai trois, j'en passe deux, j'en tire un dans le panier. Je riais, mais en même temps, je me dis, je ne sais pas, je vais demander à M. Charlebois, c'est le temps aujourd'hui. D'après moi, sur l'ensemble des coûts, c'est inclus dans les pertes qui vont faire des gens qui ont soit oublié, qui ont mal scanné ou qui ont, entre guillemets, volé un item ou deux. Et ça, c'était ma première réflexion. Puis la deuxième, c'est qu'en parlant au prof Dupont de marketing, il me dit, ce qui s'en vient à vitesse grand V, c'est les paniers intelligents. Aussitôt que tu mets ton stock dans le panier, il est scanné, il est pesé, tout est fait. Ça fait que c'est peut-être pas au Québec dans la slush puis dans les tempêtes, mais c'est vrai que ça s'en vient, ça, le panier intelligent? Oui, il y a aussi évidemment le modèle avec les lectures, les lecteurs à ma jambe fresh, lorsqu'on rentre dans le magasin puis on fait juste prendre ce qu'on veut puis on s'en va puis tout est déduit de notre compte de bande automatiquement. Il y a toutes sortes de modèles qui émergent, mais dans le fond, je pense que les gens, les épiciers vont essayer de trouver un moyen de laisser les gens partir le plus rapidement possible parce que la pire affaire qu'on veut faire à l'épicier, c'est d'attendre pour payer pour notre bouffe. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a le temps de faire ça. On essaie de trouver des moyens de justement d'arriver à rendre la sortie du magasin plus agréable. Puis en même temps, Sylvain, si on a des paniers intelligents, d'après moi, ils ne coûteront pas 34 pièces à ceux qui vont les acheter. Ça va coûter très cher. C'est un autre élément que tu dois penser. Combien de temps je dois mettre avant qu'il soit rentable mes paniers. C'est un autre problématique. Parlant de problématique, dans la même lignée, il y a de plus en plus de commerces qui refusent le paiement en argent. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer, c'est ça? Oui. En fait, on a fait justement une étude là-dessus récemment qu'on a sorti. À votre université? Oui. Oui, sur l'économie sans comptant, finalement. il y a 6% des Québécois qui continuent à payer leur nourriture avec de l'argent seulement. Ça fait qu'il n'y a pas grand monde. Mais quand on leur demande, on demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez, ils trouvent ça pratique, mais en même temps, en même temps, ils ne veulent pas que le comptant disparaisse. ils croiraient que d'aller sans comptant, ça serait discriminatoire quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas le droit comme commerçant de refuser du comptant. Or, ce n'est pas vrai. Ah non? Ah non? Les commerçants ont le droit. Il n'y a pas de loi qui force un commerçant d'accepter du comptant. Je ne savais pas ça. Je pensais que c'était... Par habitude, on a toujours pensé que oui, ça va être là, mais non. C'est parce qu'on dit que la monnaie, le dollar canadien a cours légal au Canada, mais ça veut juste dire ça. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit accepter l'argent papier ou monnaie. C'est là qu'il y a la différence entre les deux. Mais l'autre aspect, c'est la vie privée. Parce que quand on donne notre plastique à quelqu'un, on donne une partie de nous autres. Ah bien oui. Nos transactions sont retraçables. Les commerçants savent qu'est-ce qu'on achète avec quoi. On leur offre un profil d'acheteur finalement. Il y a un contrat social qui s'établit entre nous et le commerçant avec le plastique. Mais il y a beaucoup de gens qui, avec la cyber-sécurité, les cyber-attaques récemment, Sobase a été attaqué récemment avant décembre. et puis il y a aussi Maple Leaf qui a été attaqué. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les données? Est-ce que les données sont volées? Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? Tout ça. Ça dérange un peu les gens, ça. J'avais une question d'observation puis une comparaison. Tu me diras si ça peut marcher juste à un certain sens cette affaire-là. C'est une bébitte que je vends entre les deux oreilles. On dit que plusieurs restos, prenons l'exemple des restos, ils ont de plus en plus de vins importés parce qu'ils veulent avoir une offre unique mais aussi éviter que les clients puissent scanner le prix réel. Parce que souvent, on faisait ça. On connaît certains prix. Par exemple, tel vin qui est très connu, on sait qu'on le paye 26 à SAQ. Quand tu arrives au restaurant puis le vend 91, on se dit, voyons donc, on le sait le prix. Non, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, en ayant de l'importation privée, ça ne marche pas donc tu ne sais pas trop. Ça ne veut pas dire que tu vas te faire avoir. Mais pour les restaurateurs, on dit qu'outre le fait qu'ils veulent offrir une carte unique, singulière, il y a aussi le fait que les gens ne peuvent pas scanner donc moins se plaindre sur le prix du vin. Je me demandais dans l'alimentation, c'est là que j'arrive, les formats différents ou des marques maison, est-ce qu'ils pourraient avoir le même objectif pour les grands d'éviter que les gens... Parce qu'on disait ça de Costco qu'il y a toujours des quantités ou des grosseurs de boîtes différentes ce qui fait que tu n'es plus capable de comparer les prix. Bien, c'est sûr avec la rédiflation et tout ça, on ne vient qu'à mêler le monde à savoir qu'est-ce qu'on en a pour notre argent et c'est sûr que ça dérange beaucoup le monde. C'est sûr. Ce n'est pas demain de la veille que ça va changer malheureusement mais c'est ça. Non, c'est un phénomène avec l'augmentation des coûts d'intrants. Normalement, on voit souvent en fait les manufacturiers ajuster leur stratégie d'emballage. C'est souvent... Ils passent souvent par la rédiflation. C'est frustrant. C'est frustrant puis aussi, les gens essaient de s'informer du vrai coût des produits puis en bout de ligne on voit les différences mais quand on achète un produit alimentaire, il n'y a pas juste le produit, il y a aussi l'endroit, où est-ce que c'est, l'expérience, tout ça. C'est pour ça qu'un hot dog au centre Bell ou au centre Vidéotron, ça ne coûte pas la même chose qu'un hot dog à Belle province. Non. C'est ça. Et au Costco qui le garde très bas parce que ça a l'air qu'il est très bon. 1,50 $. Ça, c'est un produit de rappel, un last leader. Oui. Ça, c'est une stratégie. Bien oui. Si Costco vend son hot dog à 10 $, les gens vont dire mon Dieu, ça n'a pas d'allure de ça. Achetez-le pas. C'est tout. Achetez-le pas. C'est tout, là. Il n'y a personne. Ça, quand les gens me disent mon Dieu, ils vendent leur sauce à spaghettis à 10 $ la bouteille, bien achetez-le pas. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Exactement. Dans le même magasin, c'est sûr qu'il y a une autre option moins chère. Dans le frais ou même dans le sec, c'est-à-dire des boîtes. Dernière question, parce que je vais vous laisser aller. Est-ce que vous pensez, Sylvain, que les récentes études sur les dangers plus importants qu'on pensait liées à la consommation même modérée de l'alcool pourraient éventuellement avoir un effet sur nos habitudes, sur l'industrie, sur la possible transformation des sources euphorisantes de l'alcool? Donc, on pourrait servir, par exemple, des plantes. Je sais que ça existe un petit peu en Angleterre. Est-ce qu'on pourrait pousser là-dedans, voir ces études-là, forcer l'industrie à amener de nouveaux produits sans alcool? Parce que les produits sans alcool, vous le savez, ils prennent de plus en plus de place à l'épicerie et partout. Oui, absolument non. Les produits sans alcool, c'est sûr que ça prend de la place. Il y a une concentration envers les produits d'alcool. On le voit, le ton a changé à Ottawa. Puis, je vais te dire franchement, Gilles, j'ai écrit là-dessus récemment, puis j'ai été estomaqué du nombre d'études qui démontraient, hors de tout doute, qu'il y a un lien assez probablement entre la consommation de l'alcool puis le cancer. Ça s'est développé depuis 10 ans. C'est incroyable. Les risques sont là, sont vrais. On en sait plus. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait arrêter de boire de l'alcool? Non, absolument pas. Mais on peut être conscientisé, ça veut dire qu'on va peut-être faire des choix différents. Oui, exactement. Puis l'industrie, l'industrie va s'ajuster en conséquence. Moi, je suis pas mal convaincu qu'il va y avoir des ajustements. C'est le même. Juste la bière sans alcool, soyez honnêtes. Depuis qu'ils ont changé le procédé, ils font une bière normale puis ils soutirent l'alcool juste à la fin. On se fait prendre. Je me suis fait prendre pour vrai, je le dis. Pas un Aiken, mais une Corona avec un peu de lime. Ma blonde me passait ça une 0 % avec froide. Je me suis même pas rendu compte. Donc, on est rendu à être très proche du goût qu'on aime. Ce qui fait qu'on peut imaginer qu'il y a des débouchés là encore. Absolument, absolument. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe parce que c'est sûr qu'on peut blâmer la réglementation ou les suppositions du fédéral, du gouvernement, mais ça nous mène toujours à innover davantage. Fait quand même, moi, j'ai de l'espoir. Oui. C'est bon. Puis la science, je ne peux pas, comme professeur puis comme docteur économiste en fait, oui, docteur d'une certaine façon, je ne peux pas non plus être contre la science. Quand la science dit des choses, on n'est pas obligé de tout prendre, mais c'est des avancées pareilles. Puis c'est vrai que ça nous force souvent à être innovateurs puis à changer. Bien, merci beaucoup, Sylvain, c'est gentil. Ça fait plaisir, Gilles. À bientôt. Bon magasinage. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501